Salut à tous AmiGamer, AmiGameuse, c'est Sylar et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu qui se positionne certainement comme l'un des jeux les plus attendus depuis la présentation des consoles nouvelle génération et plus précisément depuis la présentation de la PS5, un jeu qui en apparence n'avait rien d'un triple A mais qui est parvenu à faire de l'ombre à des productions comme Gran Turismo, Final Fantasy et j'en passe. Enfin bref, vous l'aurez compris, je veux bien entendu parler de Kena Bridge of Spirits. Alors honnêtement, je ne sais pas par quoi commencer tellement il y aurait de choses à dire sur le jeu. Ce qui est certain, c'est que je vais m'abstenir de vous créer un faux suspense dans cette vidéo autour d'un thème comme « Faut-il, oui ou non, acheter le jeu ? » Tout simplement parce que ce jeu, il est tout simplement magnifique, on ne va pas se mentir. Et j'aimerais d'ailleurs vite fait rebondir sur la première présentation du jeu qui avait eu lieu, rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, lors de l'événement PlayStation. A l'époque, les développeurs nous avaient montré une soi-disant phase de gameplay à couper le souffle qui n'avait absolument rien à envier au film d'animation Pixar. Sauf que voilà, ces présentations de gameplay lors des grands événements, on les connaît un petit peu et en général, le rendu final est toujours très loin de ce que l'on nous a montré. Il suffit de se rappeler par exemple de Watch Dogs, de The Division ou encore plus récemment Cyberpunk qui sont des titres de qualité, mais très loin en termes de rendu final comparé à ce qui nous avait été montré au préalable. Enfin voilà, si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que contrairement à ces gros titres issus de très très gros studios, Kena, Bridge of Spirit, lui ne nous a pas menti. Dès les premières heures de jeu, vous risquez d'être bluffé par le rendu, les panoramas que le titre a à vous offrir. Alors certes, vous pourrez constater une légère différence entre les phases de gameplay et les cinématiques mais croyez-moi, la frontière n'a jamais été aussi faible entre un jeu et un film d'animation. Alors vous avez certainement parlé de Ratchet & Clank qui avait déjà réussi cet exploit il y a quelques mois mais à mon sens, ce Kena pousse l'exploit encore plus loin et j'ai vraiment eu par moments l'impression de jouer à un film d'animation plutôt qu'à un jeu vidéo. Pour autant, vous savez, je dois malgré tout avouer que j'ai eu des doutes sur la réelle qualité du jeu tout simplement parce que dans un premier temps, mis à part quelques petites phases de gameplay qu'on a eu pu voir par-ci par-là, la communication autour du titre a été particulièrement désastreuse je trouve. Dans un premier temps prévu à la sortie de la PS5, le titre a été à plusieurs reprises repoussé sans que l'on sache réellement pourquoi et aucune information nous avait été communiquée sur la durée de vie, le gameplay et les mécanismes. Enfin bref, les développeurs nous avaient laissé complètement dans le flou et la seule chose auquel on pouvait encore s'accrocher c'est que Sony avait l'air de donner énormément de crédit au titre. Autre surprise également, c'est qu'il était annoncé que le jeu devait sortir uniquement en version des maths ce qui était assez surprenant vu la hype qu'il y avait autour du titre et ça même si encore une fois il s'agit d'un jeu indépendant. Cependant, il a été récemment annoncé qu'une version boîte verra bien le jour mi-novembre mais pour le coup, je trouve qu'encore une fois la communication fut plutôt désastreuse étant donné que cette annonce officielle est apparue il y a moins d'une semaine il y a 2-3 jours si je ne me trompe pas alors que la majorité des joueurs avaient déjà précommandé et payé le jeu sur le store. Enfin bref, il n'y a pas mort d'homme mais c'est quand même un petit manque de respect à tous les collectionneurs. Et en fait, voilà, en réalisant cette vidéo et en finalisant mon petit montage je me rends compte que cette mauvaise communication autour du titre est peut-être le seul gros défaut que je peux reprocher à ce Kenob Ridge of Spirits. Non mais, honnêtement j'essaye toujours vraiment d'être le plus neutre possible à travers mes avis lorsque je vous propose une vidéo mais là pour le coup, et sans passer non plus pour un fanboy pro Sony je ne sais pas quoi lui reprocher. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'ai eu énormément de mal à faire cette vidéo d'habitude je pèse toujours le pour et le contre j'essaye toujours de donner des arguments sur le pourquoi vous devriez acheter ce jeu ou alors pourquoi ce jeu n'est peut-être pas fait pour vous vous commencez d'ailleurs à me connaître je ne fais jamais de test à proprement parler étant donné que l'on a tous des points de vue et des attentes différentes sur les jeux mais pour le coup, je ne peux m'empêcher de penser que passer à côté de ce titre est une énorme erreur. Et pourtant, soyons clairs, tout n'est pas parfait, ouvrons par exemple une petite parenthèse sur le gameplay qui ne souffre d'aucune lacune prédominante mais qui fait preuve d'un manque d'originalité c'est très simple, manette en main, vous allez très vite prendre vos marques vous allez kiffer mais ça reste dans l'ensemble du réchauffé et pourtant, je ne sais pas pourquoi mais la magie opère alors peut-être parce qu'il s'agit d'un très bon jeu de plateforme comme on n'en fait plus peut-être parce que la liberté d'exploration est plus importante que ce que l'on aurait pu se l'imaginer alors attention, je ne suis pas en train de vous vendre un open world un nonon ou un delà car il faut savoir que malgré les nombreux embranchements le jeu vous poussera toujours à prendre un chemin bien précis mais malgré tout, je ne m'attendais pas à une aussi grande sensation de liberté sur le jeu je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus linéaire et que dire également de la bande-son tout simplement sublime et vraiment calibrée aux petits oignons enfin voilà, ce que j'essaye de vous dire c'est que dans le fond Kena ne propose rien d'innovant dans son approche mais toutes ses qualités mises bout à bout en font un jeu tout simplement unique et envoûtant et la cerise sur le gâteau c'est que le tout est construit autour d'une mignonnerie alors je sais, ça ne veut absolument rien dire mais vous allez complètement craquer pour l'univers et ces petites créatures que l'on appelle les rottes si mes souvenirs sont bons et qui sont au cœur de l'histoire du jeu et que dire de la petite Kena à la petite aventurière que vous allez contrôler qui est tout simplement modélisée à la perfection avec des expressions du visage qui risquent de vous faire complètement craquer allez, deux petits défauts que l'on peut rajouter comme ça à la volée pour dire de ne pas trop survendre le jeu c'est que le premier, vous ne pourrez pas faire tourner le jeu en mode 4K 60fps vous aurez le choix entre le mode fidélité et le mode performance en mode fidélité, le jeu tournera en 4K 30fps et en mode performance, le jeu tournera en 60fps mais il faudra dire adieu à la 4K et dernier petit défaut qu'on peut rajouter c'est que le jeu n'est pas doublé en français il est uniquement disponible en version sous-titrée donc ça, libre à vous de vous faire votre propre opinion je sais que pour certains, c'est dommageable pour d'autres, vous y verrez absolument aucun inconvénient ce qui est mon code voilà, donc pour conclure un petit peu le tout moi personnellement, je pense que ce Kena Bridge of Spirits a tout d'un grand et que malgré ses aires de jeu indépendants le jeu se rapproche beaucoup plus d'un triple A d'ailleurs, j'ai entendu dire que la durée de vie tournait autour des 15 à 20 heures ce qui est vraiment pas mal pour ce genre de jeu je pense également que nous sommes à l'aube d'une nouvelle licence phare de Sony comme a pu l'être Spyro, Crash Bandicoot et bien d'autres alors attention, on est qu'au stade de l'exclusivité temporaire d'ailleurs, il faut savoir que le jeu est également disponible sur PC mais je pense que Sony aurait tout intérêt à racheter le studio alors peut-être que c'est moi qui m'enflamme un petit peu mais je vois vraiment un avenir radieux autour de la licence car pour moi, tous les éléments sont réunis pour faire de la petite Kena la nouvelle coqueluche des pro Sony voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter et me donner votre point de vue sur le titre n'oubliez pas également le petit pouce bleu les gars ça ne paraît pas comme ça mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour la visibilité de la chaîne et puis si vraiment vous avez kiffé mes contenus ou si tout simplement vous ne pouvez pas résister à ma sublime voix vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu voilà, merci encore d'avoir pris le temps de visionner ma vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures c'était Sylar, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501